Aujourd'hui dans cet épisode nous allons parler des raisons qui nous ont fait perdre en Jérusalem d'entre nos mains après qu'elle ait été reconquise par Salahuddin qui l'a repris des mains des croisés qui l'ont eux-mêmes pris des mains des musulmans après qu'elle a été la première fois conquise par le calife Omar bin al-Khattab. Les raisons que nous allons citer sont d'ordre purement politique ce qui signifie que nous allons voir ensemble un historique d'événements politiques qui ont favorisé la perte de Jérusalem aux mains des sionistes et l'émergence de l'Etat d'Israël. Ainsi commençons par la première date de notre histogramme 1500. Tout d'abord nous devons nous situer au bon espace temps. En cette année trois empires existaient et tous étaient contre l'idée d'un état juif. Ces trois empires sont l'empire ottoman. Cet empire refusait qu'un état s'installe sur ses propres terres. Il détenait les territoires entre Nil et l'Euphrate et refusait la création d'un état sur ses propres terres. Deuxième empire l'empire romain sacré de religion catholique et regroupant l'Europe occidentale. Dans l'idéologie catholique le juif représente le tueur de Jésus. Tout en tenant compte de la croyance au péché originel et le péché héréditaire, chaque juif donc portait le fardeau de ceux qui ont trahi le Christ pour le tuer. Bien que Jésus n'a pas été tué mais élevé. Troisième empire l'empire russe de religion chrétienne orthodoxe. Le juif n'était toujours pas le bienvenu dans cet empire. Bien que l'empire musulman refuserait la création d'un état sur ses propres territoires, ce qui est logique, il faut souligner que l'islam est la seule religion qui a permis aux fidèles des autres religions une autonomie totale dans leurs affaires juridiques, qu'elles soient pénales, civiles ou autres, et dans leurs affaires quotidiennes tant qu'ils payent l'impôt de capitulation, la jizia. L'empire musulman était donc le seul refuge des juifs contre la persécution chrétienne. C'est en 1517 que Martin Luther publiait ses thèses réformistes de la religion chrétienne catholique, ce qui bouleversa le monde chrétien à jamais. Martin Luther permet pour la première fois aux fidèles chrétiens de revenir à leur religion par eux-mêmes et sans le biais d'une personne tierce comme le fait l'église catholique ou l'église orthodoxe. La Bible fut traduite et distribuée au grand public. Ceci est contraire bien évidemment à la croyance islamique et à la pratique islamique et aux enseignements islamiques car l'islam encourage au savoir de chaque individu et l'islam n'a pas de clergé. La religion chrétienne, pour elle, les fidèles ne devaient pas accéder au savoir ni même lire la Bible. Donc nous avons un nouveau courant du christianisme qui apparaît. Juste une petite parenthèse, on rappelle que malgré que ce soit un courant réformateur, il reste toujours sous le prisme de saint Paul. Ce courant s'agrandit et devient majoritaire en Grande-Bretagne qui sera le premier pays protestant et plus tard aux Etats-Unis. Le protestantisme, basé sur l'idéologie que Jésus est né juif, la création d'un état juif est obligatoire afin que le Messie refasse apparition. Contrairement aux catholiques qui croient que ce sont les juifs qui ont tué Jésus. Avance rapide à l'an 1758. En cette période, la Russie attaque l'empire ottoman par le nord-est et en même temps qu'on tourne toute l'Europe pour attaquer Istanbul. Capture le port de Beyrouth et le port d'Alexandrie qui était sous le gouverneurat ottoman d'Egypte et qui était sous la gouvernance de Ali Bek al-Kabir, un chrétien orthodoxe converti à l'islam. Ce dernier a contribué à attaquer l'empire ottoman en même temps que l'empire russe, bien que l'Egypte faisait partie de l'empire ottoman. 1774, on commence à observer un changement visible. La Crimée tombe sous l'emprise russe, cette terre qui était longtemps le territoire des musulmans tatars. Les descendants même des tatars qui s'étaient convertis à l'islam, c'est même tatar qui faisait partie des armées mongoles. La Crimée est située comme on le voit sur la carte. La Russie a maintenant l'accès à la mer noire alors qu'avant les ottomans régnaient à en mettre sur la mer noire. Entrer ou en sortir devait avoir en préalable un accord du sultan. C'est fini. La Russie a sa part maintenant de la mer noire et n'a plus d'impôts à payer à l'empire ottoman. La souveraineté de l'empire ottoman commence à se décomposer. 1791, le début de la chute de la Umm. Après que l'empire ottoman a enchaîné défaite sur défaite, tel un homme qui se remet en question et qui remet en question ses actions et qui en sort avec des conclusions parfois bonnes et parfois mauvaises, le sultan ottoman à cette époque, Selim III, qui était la tête et l'ordre de l'empire avec toute son entité, se questionnait sur la raison des échecs militaires de l'empire. Il observait ses ennemis et y voyait une différence notable. Son époque est l'époque de la renaissance européenne qui n'est d'autre que le détachement des traditions, de la religion et l'attachement aux principes moral, à la science et à la civilisation. Résultat de méditation, pour vaincre les européens, il faut devenir comme les européens. Ceci est une faute car dans l'idéologie islamique, nous disons que la victoire ne vient que si l'on revient à l'islam. Et la cause des échecs est dans les péchés commis par soit la Ummah, soit les dirigeants, soit les deux, soit la baisse de la pratique islamique, soit du manque de Amr bil ma'ruf wa n'hi'ani l'monkar, soit de la hausse du monkar. Et toutes ces choses ont déjà été observées en Andalousie. Nous connaissons bien la fin de l'histoire. On pourra parler de l'Andalousie dans un autre épisode. Si vous le souhaitez, ne manquez pas de l'écrire en commentaire. Résultat des méditations de Selmy III, il faut devenir comme les européens. Maintenant, le turban islamique est interdit et on impose le tarbouche ottoman. Je ne sais pas si vous le saviez, mais l'infanterie ottomane de base était composée des janissaires, des soldats redoutables qui étaient à la base envahés par leur famille dès leur plus jeune âge pour s'entraîner et combattre pour l'empire. Ces jeunes garçons sont tous issus de villages et familles chrétiennes qui sont dans les territoires européens chrétiens conquis par les ottomans. Ces janissaires n'avaient qu'un seul but dans la vie, combattre. Et ils le faisaient plutôt bien. L'empire va bientôt mettre un terme à cette stratégie qui a toujours été gagnante et se dirige vers une occidentalisation de l'armée. Selmy III est en train de tout changer dans cet empire islamique. Nous savons que depuis le califat Omeyad jusqu'au califat ottoman, qui est le dernier califat actuellement, un sultan, un calife ou un émir, peu importe, pouvaient avoir un train de vie complètement haram. Ces gouverneurs pouvaient commettre les péchés les plus graves. Mais ces péchés restaient toujours au niveau de leurs actions et au niveau de leurs propres personnes. Ils pouvaient boire de l'alcool le soir et se réveiller le lendemain conquérir des terres et y lever le drapeau du tawhid. Le haram commis n'était qu'à titre personnel et ne constituait jamais l'idéologie du pays. Jusqu'à Selim III, l'Europe se détachait du christianisme, l'empire ottoman en faisait de même avec l'islam. L'empire ottoman commence donc à s'éloigner d'un califat digne de ce nom. 1798, la révolution française, la chute du catholicisme en France et la chute de la religion. L'image même de la révolution est éternisée avec une femme dénudée, symbole du détachement de la religion, détachement de ses principes et morale. Nouvelle religion d'état, la laïcité. Cette laïcité profitera aux juifs du fait qu'ils seront intégrés dans la politique européenne alors qu'avant ils n'en avaient pas le droit. Ils n'en faisaient pas partie du tout auparavant. Qui est le nouvel allié donc à la future Israël ? La France laïque qui était avant cela catholique et qui était opposée à toute création d'un état juif. Alors combien comptons-nous d'alliés pour la future Israël ? 3 les états unis qui sont des protestants, la grande bretagne qui sont aussi des protestants et la France qui est laïque. Trois alliés contre trois ennemis à la future Israël. Premier ennemi l'empire romain sacré qui est l'empire précédent l'allemagne actuelle. Deuxième empire l'empire russe et le troisième est l'empire ottoman. 1806 guerre napoléonienne. Ce jeune homme ambitieux Napoléon qui mena des expéditions éclairs contre les pays européens et parvint à vaincre tous ces pays. Napoléon réalisa donc une fracture dans le saint empire roumain et causa sa dissolution. 1830 début des révolutions dans les pays de l'empire ottoman. Nous avons la perte de l'Egypte sous Mohamed Ali. Cet homme né en Grèce ottomane qui parta en Egypte pour s'y rebeller contre l'empire ottoman et y fonder son propre royaume. Sous le royaume de Mohamed Ali l'exode des juifs arméniens et grecs en Egypte commença. Ces juifs vont vite devenir l'élite politique du royaume et à la même période la France colonise l'Algérie. L'empire ottoman était donc en train de s'effriter et ont perdu l'Egypte, le pays le plus proche de la Palestine. L'heure de l'émergence d'Israël est imminente. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner pour ne pas manquer nos futures vidéos, à partager et à laisser un pouce bleu. Sous-titrage Société Radio-Canada